En Moselle, c'est l'enfer chaque matin dans les villages à proximité du Luxembourg. Pour éviter les bouchons sur la 31, les travailleurs frontaliers sont de plus en plus nombreux à emprunter les routes secondaires pour accéder au Grand-Duché. Résultat, des rues congestionnées et embouteillées, les riverains n'en peuvent plus et certains maires disent stop. Valentin Piovezan, Myriam Manarte. Le balai des voitures est déjà incessant alors que le jour ne s'est pas encore levé. A presque 7h30, sur la départementale 653, c'est 30 véhicules à la minute pour rejoindre le Luxembourg, notamment du Delange. A la frontière, les routes sont surchargées et même à 10h du matin, la circulation est enceinte. Il y a pas mal de gens qui essayent de prendre des petits raccourcis, donc même des petites routes dans des villages, les gens essayent de prendre. Il y en a beaucoup. Tous les jours, il y en a de plus en plus. C'est un peu gênant, mais c'est une habitude à prendre et on a l'habitude maintenant. Une habitude qu'a dû prendre aussi le village commune à 6 km de la frontière. Le maire craint que ce quotidien s'aggrave. On se retrouve dans la situation où on est pris en étau par les frontaliers qui cherchent à rejoindre le Luxembourg par tous les moyens. C'est pas une solution de simplement déverser systématiquement la circulation transfrontalière sur les petits villages. On a des départementales qui sont ce qu'elles sont, elles sont sécurisées, le département fait son travail. Mais le problème, c'est que c'est pas fait pour avoir des flux aussi importants. Pour éviter les bouchons sur l'autoroute, les automobilistes empruntent les départementales. Pour la communauté de communes de 4 nommées environ, il faut innover avec une voie dédiée au bus. C'est un projet phare de l'intercommunalité qui consiste à privilégier le bus sur cette voie dédiée sans pour autant porter atteinte à l'utilisation de la voiture. Simplement, le passage de ces bus sera facilité en direction de la frontière, ce qui permettra un gain de temps pouvant aller jusqu'à 44 minutes. Les bus devraient joindre étanche grande à Luxembourg-Ville. Coût du projet, 20 millions d'euros. La mise en service est prévue pour 2028.